Alors, je vais vous présenter brièvement, mais on va aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Et puis, il y a deux auteurs, donc effectivement, il faut un peu condenser le propos. Donc, Pascal Toussaint, tu es romaniste. Sur ton site, tu mentionnes écrivaine bruxelloise. On y reviendra parce que c'est important. Tu as travaillé notamment au Maroc avant d'enseigner depuis de nombreuses années maintenant ici le français et la littérature à Bruxelles. On te doit en 2013 un premier roman qui a été remarqué, que je n'ai pas pris, mais qui est disponible ici, qui est J'habite la maison de Skutner, publié chez Wierich en 2013. Très beau livre sur lequel on reviendra peut-être rapidement. Deux ans plus tard, en 2015, tu publies un poème à 20 francs chez un autre éditeur. Et la même année, cette anthologie dont nous avions parlé au moment de la sortie aux éditions Samsa, c'est Trop beau, Trop, qui est une anthologie d'auteurs belges. Alors, 50 écrivains belges, une anthologie thématique, on en dira un petit mot. Une anthologie à la fois, je vais dire, à visée pédagogique, mais aussi une déambulation amoureuse un peu dans la littérature, à travers la littérature belge. Et puis, tout récemment, ce dernier ouvrage que tu as sorti il y a quelques mois, en octobre 2017, Audrey Hache, toujours aux éditions Samsa. Alors, Jacques-Richard, né à Bruxelles, tu as passé ton enfance en Algérie. Il y a d'ailleurs un premier récit que tu as publié en 2010 qui s'appelle La Plage d'Oran. Tu es également peintre et musicien. Tu as publié deux recueils de nouvelles aux éditions Elige, L'Homme peut-être et Autre illusion, notamment celui-ci, qui est publié en 2014, 13 ou 14, oui. Et ton actualité, effectivement, c'est le livre que tu as devant toi. Je l'ai également, mais dans une autre version, c'est Le Carré des Allemands. Donc, le sous-titre du bouquin qui était aux éditions de La Différence, c'était Journal d'un autre. Voilà. Pour des raisons d'esthétique, je suppose, l'éditeur suivant a préféré garder le sous-titre à l'intérieur et pas à l'extérieur. Voilà, mais donc, on y reviendra. Voilà, donc publié d'abord aux éditions de La Différence en 2016. Malheureusement, vous le savez peut-être, les éditions de La Différence, entre-temps, ont disparu, malheureusement. Et donc, le livre de Jacques Richard a été republié aux éditions Onlit, l'année passée aussi, en 2017. Voilà. Alors, peut-être avant d'entamer la discussion et de venir à ces deux derniers livres, je voudrais peut-être, Pascal, qu'on revienne brièvement sur cette anthologie, justement. Alors, je l'ai reparcourue pour cette soirée. Tu l'as dédiée à Jacques et tu l'as dédiée à tes élèves. C'est pour ça que j'ai parlé de pédagogique et d'ambulation amoureuse, finalement. Alors, c'est un travail, je me souviens que tu m'avais expliqué que c'était évidemment un travail de longue haleine, qui s'était allé sur plusieurs années. Qu'est-ce qui était au départ ? Est-ce que tu avais effectivement ce sentiment de désamour et de méconnaissance de la littérature belge ? C'est dans ce sens-là le premier déclencheur ? Donc, je suis professeure de français, donc j'enseigne à des élèves de cinquième et sixième du secondaire, donc des rhétoriciens et des élèves de cinquième. Et oui, c'est ça, c'est le constat qu'on enseigne la littérature française, qu'il y a des manuels de littérature française et que pour les Belges, il faut improviser. Et on a peu d'outils, et donc un jour, je me suis dit, voilà, l'outil, je vais le créer moi-même, je vais l'écrire moi-même, comme ça, je pourrais le partager avec mes élèves. Et donc, au départ, j'avais prévu plutôt un ouvrage pédagogique, mais petit à petit, je me suis dit que c'était peut-être un peu restrictif et qu'il valait mieux en faire profiter tout le monde, parce qu'en fait, il n'existe pas non plus grand-chose pour le grand public sur la littérature belge, pour ceux qui veulent un petit peu s'initier et avoir des extraits et être un petit peu guidés dans le monde des lettres belges, qui est 50 écrivains et les écrivains qui sont dans l'anthologie sont tous nés avant 1945. Donc, il y a encore trois vivants, je crois, dans ceux-là. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde dans les lettres belges et que c'est très dommage, leur seul défaut, c'est d'être belge. Donc, c'est très dommage, je veux dire, pour avoir la reconnaissance voulue, c'est ça que je veux dire. Et donc, je me suis lancée dans cette anthologie qui m'a quand même demandé un certain temps. et je travaillais à côté de mon métier en ayant aussi les enfants, etc. Donc, ça m'a pris une dizaine d'années et j'ai voulu que ce soit une anthologie thématique. Donc, dix thèmes que j'ai trouvés qui correspondaient à dix facettes, peut-être. dix facettes de ce que c'est que d'être belge. Et ce que c'est que d'être un écrivain belge et d'avoir une sensibilité belge. Bon, évidemment, il y a une grande part de subjectivité. Je l'assume tout à fait. Et effectivement, c'est une promenade amoureuse, subjective, donc amoureuse, parmi les lettres belges, oui. Tu peux peut-être aussi rajouter qu'il y a tout un appareil référentiel aussi, des références à la peinture, à la musique, au cinéma, qui viennent un peu prolonger, finalement, la déambulation à travers l'éternité. Voilà, donc, beaucoup de textes sont illustrés. Ce ne sont pas des illustrations couleurs. C'est des petites illustrations noires et blancs, mais qu'on peut très facilement trouver sur le net. On clique le titre du tableau et tout ça apparaît en couleur et en grande dimension sur l'écran. Donc, c'est tout à fait facile. Parce que je voulais que ce soit un ouvrage qui reste accessible aussi au niveau du prix pour tout le monde et pour les jeunes, parce que mes élèves l'utilisent, en fait. J'utilise en classe, j'utilise depuis plusieurs années cet ouvrage en classe et aussi des illustrations musicales. Mais donc là, libre à ceux qui ont envie de... Là aussi, il faut évidemment aller faire la démarche de trouver la musique, soit de nouveau sur le net ou peut-être en allant dans un des magasins de musique classique encore, qui se trouve à Bruxelles. Donc, le titre de l'anthologie, tu avais choisi « C'est trop beau, trop ». « C'est trop beau, trop », donc, écrivait Rimbaud dans Bruxelles, un poème qui s'appelle Bruxelles, en juillet 1872. Et donc, c'est un poème qui évoque Bruxelles. Mais surtout, j'ai été interpellée par ce vers « C'est trop beau, trop », que je trouve qui pourrait être une expression d'un jeune aujourd'hui. Et donc, je trouvais que ça convenait vraiment tout à fait bien au sentiment qu'on éprouve quand on lit les auteurs belges, les textes belges et les extraits que je propose et que j'espère que vous aurez l'occasion de lire. Alors, ça me permet de faire la transition avec les livres parce que « C'est trop beau, trop », mais la suite du vers de Rimbaud, c'est « Gardons notre silence ». Et en fait, de silence et d'incommunicabilité, on verra ensuite, eh bien, il va en être question dans les deux livres, dans vos deux derniers livres, « Le Carré des Allemands pour Jacques Richard » et « Audrey Hache », d'une certaine façon. On va commencer avec ce livre, donc, de Pascal Toussaint, « Audrey Hache ». J'ai dit tout à l'heure que sur ton site internet, tu avais pris la peine d'écrivaine bruxelloise et effectivement que tes trois romans, « J'habite la maison de Louis Skutner ». Alors, je dis une chose, c'est vrai. Nous habitons la maison de Louis Skutner. C'est vrai et je peux en témoigner puisque j'ai eu le plaisir d'être invité. Une petite information sur Skutner, ceux qui ne le connaissent pas très, très bien. Donc, c'est quand même un de nos grands poètes surréalistes. C'est un grand ami de Magritte. Et dans la maison, où il était souvent, parce qu'il était très casanier, on défilait des gens comme Éluard, comme René Char et puis les Belges, je s'y retrouvais très, très souvent. On se réunissait très, très souvent. On faisait des chahuts puisqu'ils aimaient bien ça. Et donc, c'est une maison qui a vraiment beaucoup, qui a un long passé surréaliste. Donc, on est très content d'y vivre. C'est un hasard, évidemment, mais nous, on est très content d'y vivre. Et donc, c'est un hommage qu'on a rendu à Skutner, qui a fait beaucoup pour qu'on ne le connaisse pas. Nouget, Skutner, a fait beaucoup pour qu'on l'oublie. Ton deuxième roman, Un poème à 20 francs, c'est en relation, alors de nouveau avec Rimbaud, puisque Rimbaud apparaît là aussi comme finalement un déclencheur. Et on sait que le deuxième passage de Rimbaud, ça lui a coûté, ça a failli lui coûter cher. On sait pourquoi. Donc, relation à Bruxelles, évidemment. Et puis, Audrey Hache, troisième roman, où, effectivement, dont on va parler, Audrey Ebmerne, évidemment, qui sert aussi de déclencher, et qui, elle, est née à Excel, donc, à nouveau, un rapport à Bruxelles. Alors, question évidente, Pascal, en quoi, finalement, cet ancrage bruxellois est-il peut-être important pour toi pour déclencher, justement, l'écriture ? Dans les trois romans, il y a pas mal d'éléments autobiographiques. Enfin, je crois de moins en moins. Dans le troisième, il y en a beaucoup moins explicites que dans le deuxième, et certainement dans le premier. Dans le premier, je parle de Scutner, mais je mets en lien la vie de Scutner à travers des éléments qui ont fait son décor, les oiseaux, Scutner met les oiseaux, l'hôpital psychiatrique qui se trouve en face de la maison, et nous, notre vie, à nous, dans la maison. Donc, je fais vraiment des liens entre le passé et notre présent dans la maison. Dans le deuxième, bon, je parle de mon père et de son amour de la littérature et de Rimbaud particulièrement. Et dans celui-ci, il est question de la relation d'une femme et de sa mère. Mais la femme n'est pas moi et la mère n'est pas la mienne non plus. Donc, je m'éloigne progressivement de l'autobiographie. Mais Bruxelles est quand même, bien sûr... Mais je suis bruxelloise et je trouve que Bruxelles est un cadre qui ne convient pas, et je la connais bien, mais ce qui n'empêche qu'il y a parfois des escapades, enfin, pas très très loin. Là, ça va seulement jusqu'à Ostende. Alors que dans le poème à 20 francs, je parle beaucoup du Maroc aussi. Alors, tu peux peut-être revenir sur justement ce personnage d'Audrey, qui est bibliothécaire à Bruxelles, passionnée par les biographies. Voilà. Dis-nous un petit peu ce qu'est ce personnage. Cette femme Audrey Hache, donc vous reconnaissez, c'est Audrey Edburn, mais le personnage s'appelle Audrey parce que sa mère était fan d'Audrey Edburn et qu'elle a décidé d'appeler sa fille Audrey. Et donc, cette femme qui, il y a une cinquantaine d'années, n'est pas très très sûre d'elle en fait et cherche des miroirs, comme on disait tantôt, des miroirs à travers Audrey Edburn. Donc, elle est collectionneuse des films, des affiches. Elle met le parfum, l'interdit de Givenchy que portait Audrey Edburn. Donc, elle cherche vraiment, elle s'identifie quand même pas mal à Audrey Edburn. À sa mère, elle cherche aussi l'identification, mais qui est assez difficile. Et puis, elle cherche aussi dans toutes ses biographies de femmes, celles de Georges Sand, autobiographies de femmes de Georges Sand. Elle cherche aussi dans la vie que Colette a eue avec sa fille et avec sa mère. Simone de Beauvoir aussi, qui a écrit un livre sur la vieillesse de sa mère. Donc, elle cherche à travers la littérature des miroirs. Et ça l'aide beaucoup, en fait. Jusqu'au jour, elle se décide à écrire un roman sur sa mère. Donc, il y a des histoires dans le roman. Elle décide d'écrire un roman sur sa mère. Et, un peu comme par hasard, à ce moment-là, une de ses amies lui demande d'écrire une biographie de son père à elle, qui était musicien, pianiste. Et elle se dit, je vais le faire. Je n'ai jamais écrit. Je vais écrire cette biographie. Et peut-être que ça me permettra d'abord de rencontrer des gens. et puis, je serai peut-être plus... J'aurai peut-être un peu plus de recul après pour écrire la vie de ma mère. Voilà. Je parlais d'incommunicabilité. Est-ce que ce n'est pas aussi en acceptant, justement, de rédiger cette biographie du père de sa collègue ? Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de repousser, justement, la rencontre avec sa mère ? De repousser le moment, finalement, où elle va devoir, véritablement, parler, exprimer ? C'est ça. C'est difficile. C'est vrai qu'on parle souvent des difficultés des mères à aimer leurs enfants. Et ici, c'est l'inverse, en fait. C'est une femme qui a sa mère qui vieillit et qui a l'impression, en fait, qu'elle ne lui a pas donné suffisamment et qu'elle n'est pas suffisamment présente pour sa mère. Et donc, elle voudrait bien mieux aimer sa mère. Et donc, elle cherche, quelque part, dans la littérature et dans les rencontres qu'elle fait. Donc, notamment, elle rencontre la femme de ménage du pianiste qui, finalement, est une femme qui l'aide beaucoup, qui lui parle beaucoup de sa propre relation à sa fille. Donc, ça lui permet, finalement, d'aussi, de peut-être mieux comprendre sa propre relation avec sa mère. Et petit à petit, au fil du roman, cette relation va déboucher. Ça ne va pas devenir, brusquement, un amour très dit. Peu de choses se disent. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer entre la femme et sa mère. Et donc, ça, c'est vraiment important dans les deux sens, et pour la mère et pour la femme. Alors, je propose d'écouter un petit extrait, si tu veux, que j'ai choisi. Ou si tu veux dire autre chose. Mais celui-ci me semblait bien dans le sens où c'est aussi, et comme souvent dans tes livres, et on va l'entendre, un livre sur l'écriture elle-même, en fait, aussi. Donc, pour situer l'extrait, la femme a rendez-vous, en fait, avec la fille, une des filles du pianiste, pour en savoir plus sur son père. Comme je suis à l'avance, j'en profite pour faire un tour dans la librairie de la galerie. Ma mère n'y allait jamais du temps où elle descendait en ville. Les libraires l'impressionnaient, je crois. Elle préférait la FNAC et son anonymat. Je m'arrête devant l'affiche de Jane Seberg, que tout le monde connaît. L'actrice arpente un boulevard de Paris en criant les New York Herald Tribune de son T-shirt. Je contemple son visage fin, ses cheveux blonds coupés courts, ses grands yeux doux et ce grain de beauté légèrement pointé sur la joue gauche. La beauté irradie de tout son être. Je regrette, la fiche n'est pas à vendre. Dommage. Jean m'aurait encore dit que j'exagère avec mes bonnes femmes. Mes belles femmes. J'ai remarqué, tu sais, que tu aimes les beautés garçonnes. Jane Seberg, Audrey Byrne, Miu Miu, Marlène Jobert, Cécile de France. Tu ne serais pas un peu... On est tous un peu... J'aime quand les femmes sont belles. Oui, elles me font croire au bonheur, au miracle. Audrey Byrne disait qu'il faut profiter de la vie, être heureuse et que les filles heureuses sont les plus belles. Il y a beaucoup de miroirs dans cette librairie. Je m'y guette. Mais aussitôt aperçue, je me quitte. Je n'ose m'y attarder que dans les lieux où je me sais seule. Jamais en public. Petite, déjà, je choisissais les chemins solitaires qui m'offraient le plus de portes vitrées et de fenêtres réfléchissantes. L'image de la petite écolière en uniforme me rassurait. Mieux encore, à la salle de bain ou dans les toilettes de la maison, les miroirs qui me connaissent et tentent vainement de m'apprivoiser. Mais s'il y a un tas d'autres miroirs, les livres, je repère une couverture avec trintignant, des entretiens. Cela fera l'affaire. Ma mère est une grande lectrice, bon public. Un emballage cadeau, s'il vous plaît, mademoiselle. Je m'installe à la première table de la terrasse pour ne pas louper Solange-Vranquenne. Un quart d'heure passe. Je vérifie dans mon agenda. Une demi-heure plus tard, arrive une femme trop maquillée, trop parfumée, aucune ressemblance avec Bérangère, sinon le teint mat et le teint et le regard foncé et aussi l'assurance, voire la suffisance. Le genre de femme qui me fait perdre mes moyens. Voilà, merci, merci Pascal. Oui, j'ai choisi cet extrait-là parce que ce thème effectivement du miroir que tu déclines dans le roman que tu avais déjà utilisé dans le précédent d'une certaine façon est ici traité de manière plus complexe puisqu'on l'a dit, il y a cette relation entre la narratrice Audrey et son amour ou en tout cas sa passion pour Audrey Byrne, il y a le livre qu'elle écrit sur sa mère mais celui qu'elle écrit sur le père de sa collègue, donc tout ça s'imbrique effectivement dans une organisation, une architecture assez complexe, mais aussi, et j'ai pris cet extrait pour les livres, l'importance du livre parce qu'on le voit bien ici, tu le dis, d'ailleurs, les livres sont d'autres miroirs, ce qui est intéressant c'est que finalement c'est par le livre, celui qu'on lit ou celui qu'on écrit que le lien entre Audrey et sa mère va se retisser d'une certaine façon. Je me tourne vers Jacques avant qu'il ne s'endorme mais c'est parce que il me connaît et il me voit venir effectivement. Voilà, oui. Alors, effectivement, on a abordé le thème de l'absence, le thème du silence, du miroir, de cet autre dans la filiation. Eh bien, moi, en relisant quelques-uns de tes textes, je me suis aperçu que ce sont des thèmes très présents chez toi aussi dans les nouvelles, dans les recueils de nouvelles, je pense notamment à L'homme peut-être et Autre Illusion mais ce thème de l'autre et du rapport de filiation est évidemment au centre du carré des Allemands. Oui, pour parler d'abord de L'homme peut-être et de mes autres recueils de nouvelles donc j'ai deux recueils de nouvelles qui sont L'homme peut-être et puis l'autre scène d'amour et Autre Cruauté Autre Cruauté, pardon. Donc dans les deux, il est question de cette affaire-là effectivement, du thème de l'autre, du rapport à l'autre, du rapport à soi-même qui constitue aussi un rapport à l'autre, soi-même comme un autre. Voilà. Bon, on ne va pas resservir Rimbaud. Non mais, j'en parle dans ce bouquin-là aussi et il est toujours l'ombre de Rimbaud, dès qu'il est question plus ou moins de poésie, l'ombre de Rimbaud plane plus ou moins au-dessus de nos têtes et je l'évoque de façon tout à fait explicite dans le carré des Allemands. Voilà. Pour revenir maintenant au thème de l'autre, pour moi, c'est tout à fait connexe au thème du miroir. Le premier autre qu'on rencontre, c'est notre reflet dans la glace, enfin, le qu'on rencontre consciemment, je veux dire, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc dans l'homme peut-être, il y a tout un... Le recueil est construit en deux parties qui se font miroir l'une à l'autre et chacune des parties est elle-même subdivisée en deux parties qui, etc., etc. Voilà. La première partie s'appelle délibérément miroir qui était le titre que je voulais donner à l'ensemble au départ. Donc tout ceci me semble illustrer un petit peu le propos général sans pour autant qu'il y a un texte qui s'appelle comme ça que je veux bien vous lire si vous voulez. Sans pour autant qu'on est rentré déjà dans le vif du sujet. Bien sûr. Je te laisse lire un extrait du recueil. Oui. Je voulais juste... C'était lequel ? Miroir. Miroir. Oui. C'est pas plus facile par exemple. Voilà. Mais je voulais juste... Parce qu'on a parlé effectivement aussi de passage d'un état à un autre, de fenêtres, de portes, très important aussi dans tes livres, Jacques. je lis cette phrase. Les autres avaient disparu, disparaîtraient, sans qu'il ait bien conscience du lent dépeuplement de son quotidien. Attendre était devenu pour lui une manière d'être. Il attendait devant la porte close. Elle s'ouvrirait quand finirait la musique. Ah oui, mais ça, il s'agit de quelque chose que j'ai fait qui était une manière de portrait de mon fils qui est un mélomane et un musicien très très averti. Mon garçon romain. Voilà. Je vais vous lire quelque chose d'autre si vous voulez bien. Si vous voulez bien. Si vous voulez pas, vous dites ça. Miroir. Miroir, voilà. Alors, miroir. Pas nécessaire. Voilà. Ce texte, n'était pas nécessaire. Il tournait ça dans tous les sens depuis le matin et toujours quelque chose dans ce qu'il lisait, remaniait, triturait sans relâche mais avec de moins en moins de conviction finissait par faire comme une flaque grise qui s'étalait presque visiblement sur la page. Il y manquait une intention non, une tension et il se demandait par quel bout sortir de ce qu'il commençait à regarder comme un piège tressé de phrases aux circolocutions insipides. Les mots se mettaient à coller sur sa langue quand il essayait de les lire à voix haute, s'agglutinaient quelque part dans son cerveau comme s'ils épaississaient, changeaient de volume et de couleurs. Ils quittaient leur signification sans donner forme à quoi que ce soit. Une pâte grumeleuse, un soufflet raté. Son amour des mots les lui faisait substituer peu à peu à la réalité et elle perdait ainsi la consistance qu'il lui prêtait. Ce qu'il écrivait en offrait une sorte de reflet sombre où il se persuadait qu'elle gagnait en profondeur, en mystère, ce qu'elle perdait en densité. Le monde des mots devenait le lieu extensible de toutes les possibilités qu'offraient leurs combinaisons. Le réel, au contraire, s'amenuisait, se déformait comme dans ces miroirs de la foire du midi où nous nous détournons de nos rires gênés. Littéralement, ils ne faisaient pas le poids. L'idée première lui avait paru intéressante, excellente même, si présente qu'il s'était permis un délai avant de mettre la première ligne sur le papier. Il en était pour l'heure à repasser ces malheureux paragraphes au crible de quelques règles d'écolier dont il se souvenait et constatait qu'il dérogeait à peu près à toutes. Il s'embourbait dans les méandres et les bras morts de périodes encombrés de pronoms et cela accentuait la sensation de nager en eau trouble qui l'oppressait en se relisant. L'état quasi opaque de son inspiration lui rappelait ces histoires de plongeurs qui, dans la vase du canal, cherchaient, en n'y voyant pas plus loin que leurs mains, Dieu sait quels épaves du quotidien. Au gré des ratures accumulées, l'impression de se débattre dans quelque chose de liquide, de visqueux et surtout de beaucoup plus fort que lui s'imposait. Et son corps tout entier devenait humide lui aussi. Un souvenir encore remontait à la surface de son esprit et il revivait non sans panique cet après-midi où il avait senti après avoir plongé d'une barque éloignée qu'il n'arriverait ni à rejoindre la berge ni à agripper le plat-bord. À chaque mouvement, l'eau se refermait au-dessus de sa tête, pénétrait dans sa bouche et dans ses narines, lui brouillait la vue. Ses piètres qualités de nageurs montraient toute leur insuffisance et au lieu de le maintenir à flot, faisait de lui un pantin qui, par deux fois déjà, avait senti le moment où remonter ne serait plus possible. Il savait l'inanité de ses appels, des gestes qu'il faisait pour rester en vie et à quel point ce désir même, dans quelques secondes, serait dénué de signification. Il regardait la pellicule de lumière changeante s'éloignait au-dessus de lui et l'état quasi opaque de sa volonté lui rappelait les récits des plongeurs qui, sans y voir plus loin que le bout de leurs doigts, ramenaient du fond du canal les ratures accumulées du quotidien. Elles étaient engluées dans la vase d'un de ses bras morts, déroulant entre les champs détrempés, les méandres d'une phrase très longue dont le sens enfoui nous a obligés à relire le début avant d'en arriver à la moitié. Et le sens, pour de bon, s'en lisait, tandis qu'il gardait encore la bouche entreouverte comme s'il voulait mais avec de moins en moins de conviction lire à voix haute. Les mots et puis les phrases, le texte tout entier faisait de la page une étendue d'eau grise et quand ses poumons enfin ont accepté de s'amplir, elle s'est refermée pour la dernière fois au-dessus de ses yeux grands ouverts et un peu étonnée à l'ultime seconde que ça ne soit que ça. Voilà. Vous voyez que ce sont des nouvelles danses, des courts textes. Ici, effectivement, on a le thème du miroir par rapport aussi au reflet de l'eau, etc. Le texte qui est inversé du début à l'affaire. Bien sûr. et donc c'était vraiment pour illustrer aussi ce rapport du miroir dont on a parlé avec Pascal mais je voulais qu'on vienne effectivement à ce livre, ce dernier livre Le Carré des Allemands et que tu nous parles un peu de ce narrateur qui est lui-même aussi en recherche d'identité par rapport à alors là en l'occurrence son père. Donc qui est ce narrateur du Carré des Allemands ? Alors ça c'est un sujet quand même un petit peu plus comment dire grave, un peu plus austère. J'ai essayé de travailler là-dedans à partir de la question qu'est-ce que c'est que le fils d'un bonhomme qui a 17 ans ça fait référence entre autres au fait que toutes sortes de petits jeunes gens s'enrôlent de façon inconsidérée dans des lieux où ils font la guerre même actuellement qu'est-ce que c'est donc que le fils d'un gars qui s'enrôle à 17 ans dans la LVF la LVF pour ceux qui ne sont pas français qui ne savent pas ce que c'est c'est l'équivalent de la Légion Wallonie c'est-à-dire qu'est-ce que c'est en fait que la vie du fils de quelqu'un qui sait qu'il est comme père un traître comment être le fils de quelqu'un comme ça comment vivre l'héritage de quelqu'un comme ça en restant en cherchant à être malgré tout soi-même si c'est possible d'être soi-même les pères comme on le sait sont quelque part des des êtres de référence pas des miroirs mais on aime à s'y reconnaître on aime à être le fils d'un tel comment être le fils de quelqu'un dans qui il n'est pas possible de se reconnaître si ce n'est au prix de la recherche qui consiste à chercher en soi-même débusquer dirais-je en soi-même ce qui de ce père-là perdure dans le fils n'aurais-je pas fait la même chose s'il m'avait été donné de faire ce choix-là au même âge et dans les mêmes circonstances qu'est-ce que j'aurais fait en quoi suis-je différent de quelqu'un que je ne peux que reconnaître comme mon père voilà comment ne pas être ne pas devenir au sens comment dire étymologique du mot ne pas devenir aliéné c'est-à-dire ne pas devenir un autre malgré soi ou plutôt plus précisément encore comment accepter cet autre qui est cet héritier que je ne connais pas que je ne veux pas savoir à travers tout ce que je vis et qui est la vie de monsieur tout le monde tout en gardant sur les épaules je dirais cet héritage qu'on ne peut pas appeler autrement qu'un fardeau bien sûr voilà donc ça c'est le questionnement de ce bouquin-là ça a évidemment des ramifications dans le monde contemporain ça a des ramifications évidemment aussi dans le fait que avoir affaire aux autres c'est avoir affaire aux autres en étant ça accepter ou pas assumer ou pas mais c'est avoir affaire aux autres comme ça comment puis-je regarder les autres dans les yeux en étant le fils de quelqu'un comme ça voilà je le dis très succinctement je suis un peu plus prolixe et parfois plus complexe que ça mais c'est de ça qu'il s'agit en gros voilà c'est un bouquin sur l'héritage un héritage qu'on ne peut pas accepter et qui est pourtant un héritage voilà je termine donc d'ailleurs le bouquin sur une phrase qui est bon qui est assez tragique je crains et qui dit en parlant d'une personne qu'on a retrouvée donc du père qu'on retrouve mort à la fin du livre relire son nom sur sa tombe qui est aussi le mien et les dates gravées dans le rectangle de plastique qui a cessé de ressembler à du métal brillant c'est sa dernière place pas vraiment avec les allemands pas rien que pour lui tout seul il y a même dans la mort des places qui n'en sont pas voilà c'est la dernière phrase du livre alors c'est vrai que c'est un c'est un livre assez dur il y a des il y a peu de moments effectivement où où il y a de la libération si ce n'est peut-être avec le chat qui intervient de manière un petit peu le chat c'est parfois marrant effectivement voilà qui allège un petit peu peut-être mais il y a une phrase aussi que la tante je pense du narrateur dit à un moment c'est vrai qu'il est beau en soldat et toi tu lui ressembles tant oui c'est une phrase assez forte et il dit mais qui joue justement sur cette ambiguïté qui ressemble à qui enfin alors se ressembler c'est réciproque donc j'avais fait une première boutique de ce bouquin là et que j'avais fait lire à quelqu'un à qui j'ai confiance et qui m'a dit mais on ne comprend pas qui est qui parfait 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 on ne comprend pas qui est qui parce qu'il y a superposition il y a superposition entre père et fils comme il y a dans la vraie vie entre parenthèses même les papas et les fistons qui sont en bagarre l'un par rapport à l'autre on ne peut pas faire qu'il n'y ait pas ça je pense en tout cas moi j'ai essayé de rendre ça explicite parce que le personnage qui est le narrateur a perdu semble-t-il son père relativement tôt dans la vie et toute sa vie passe à le fantasmer en fait bon il y a une enquête qui se mène dans le bouquin ça c'est le côté narratif qui n'est pas le côté le plus important le côté narratif mais il y a ça qui se passe et le gars a petit à petit le narrateur a petit à petit conscience que tout ce qu'il savait sans vraiment savoir sans vraiment vouloir savoir quoi que ce soit de tout ça et bien c'est parfaitement vrai et que tout ce qu'il croyait avait fantasmé de son père qu'il était comme ci qu'il était comme ça que c'était un baroudeur tout ça et bien c'est parfaitement vrai aussi et que lui il est l'image peut-être un peu palote de tout ça un héritier qui ne sait même pas qu'il est un héritier et qui se cherche à travers à travers cette histoire à travers la narration de la vie réelle et pas réelle ou mais réelle et fantasmée de son père il découvre quelque part ce qu'il est donc c'est aussi là puisque tu en as parlé là tout de suite c'est dans un rapport à Odir à l'écriture en l'occurrence que va se révéler la personnalité de celui dont on parle et de celui qui en parle surtout et même essentiellement de celui qui en parle je dis ça dans le bouquin que je suis en train de terminer maintenant faire un autoportrait faire un portrait pardon c'est toujours faire un autoportrait ne fût-ce que par la technique peu importe je ne vais pas vous faire un cours de peinture mais c'est de ça qu'il s'agit indiscutablement un portrait ressemble toujours à celui qui est peint et à celui qui a peint tous les deux en fait on écrit des textes assez courts qui sont constitués de tout petits chapitres et donc l'étape finale pour l'un et pour l'autre c'est toujours sur la table de la salle à manger on tire les rallonges et alors on dispose tous les petits tas les uns à côté des autres et c'est à ce moment là qu'il faut vérifier s'il n'y a pas un petit tas qui devrait se trouver avant etc et là parfois l'autre peut conseiller on fait ça tout seul c'est un jour où les enfants ne sont pas là où les enfants sont fermés à clé et oui c'est silence complet parce que sinon c'est infaisable c'est pas compliqué alors on travaille on travaille pas ensemble du tout on a chacun notre monde littéraire même si sur la forme il y a parfois des similitudes on se ressemble beaucoup on se connait bien on n'est pas ensemble par hasard donc fatalement il y a des choses qui nous plaisent à l'un et à l'autre et dont on se sert l'un comme l'autre cela dit nos mondes littéraires sont très 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 différents Pascal est quelqu'un de beaucoup plus beaucoup plus comme je l'ai dit tantôt beaucoup plus aériennes que moi beaucoup plus ces textes sont plus lumineux disons que les miens je vais vous lire la dernière phrase de mon roman pour montrer la différence justement attends une seconde c'est si tu avais vu ce soir comme nous avons ri vous voyez ce n'est pas la même chose moi je ne l'écris pas de la même façon voilà du tout ce qui n'empêche pas qu'on rit mais ce n'est pas la même chose ce n'est pas mon monde je suis un ténébreux voilà avez-vous comme projet d'écrire un livre à quatre mains par exemple ? jamais de la vie c'est vrai que pour tous les deux l'écriture la littérature c'est une activité solitaire donc aucun de nous deux n'avons jamais participé par exemple à des ateliers d'écriture parce que pour nous c'est vraiment être seul face à soi-même face à sa page blanche ou son écran mais oui c'est aussi être seul par rapport à ce qu'on ne connait pas du tout alors écrire un livre à deux je ne sais pas comment ça se passe j'ai lu Erkman Chatryan et Bonoul Arsujak que j'aime beaucoup plutôt Bonoul Arsujak que Erkman Chatryan d'ailleurs mais il y a là quelque chose qui part d'un projet et je ne sais pas comment c'est pour Pascal je m'en doute un petit peu mais c'est que c'est plus structuré que chez moi mais chez moi c'est quelque chose qui part d'une comment dire une idée de base qui n'est pas formulée qui n'est pas formulable pas non plus une impulsion pas non plus une impulsion quelque chose que je sais avoir à dire avoir à écrire et qui va petit à petit trouver trouver ses mots donc les mots si vous voulez se forgent se trouvent se découvrent au fur et à mesure de la nécessité de dire et l'inverse c'est à dire que ce qu'il y a à dire se découvre aussi dans des phrases qui sont venues sous la plume puisque j'écris au stylo quand je suis en train de chercher quand je mets en forme c'est à l'ordi et sinon j'écris au stylo et qui se découvre je dirais presque comme disaient les latins c'est pas moi qui l'ai fait c'est ma main c'est quelque chose de tout à fait c'est pas d'écriture automatique c'est pas de l'inconscient qui se met là de façon pseudo-psychanalytique pitié mais c'est quelque chose où l'imprévu n'est pas recherché mais fait partie du processus certainement donc le mien n'a rien à voir avec celui de Pascal s'il n'y avait pas cette distance entre nous deux nous ne pourrions pas vivre ce que nous vivons c'est à dire la distance que nécessite le désir je parle pas du désir sexuel je parle du désir en général du désir d'être devant l'autre et ça c'est très important je crois donc la question de l'écriture que nous pourrions faire à deux voix me semble tout à fait caduque un bonsoir moi je voudrais surtout poser une question à Pascal concernant son anthologie il en existe d'autres bien sûr et je vais citer une anthologie de la littérature belge qui a été écrite par Michel Jouaret avec Marie-Ange Bernard et la vôtre et sans doute qu'il en existe d'autres et je me pose la question combien de particuliers de lettrés belges faudra-t-il pour que nos responsables politiques au niveau de l'enseignement de l'éducation se décident à introduire la littérature belge dans le programme scolaire et je ne parle pas seulement des dernières années du secondaire vous vous en occupez mais bien avant parce que moi je me souviens il y a très longtemps j'ai l'âge que j'ai nous avons terminé les secondaires avec le nouveau roman français bien entendu bien sûr on nous a dit il y a des auteurs belges mais nous n'avons pas le temps d'en parler et donc quand pensez-vous qu'il y aura une réaction par rapport à d'autres professeurs comme les profs de maths ou les profs de science les professeurs de français ont énormément de liberté dans les choix qu'ils font et il y a des professeurs de français qui prennent le risque de parler de littérature belge en sachant qu'ils ne sont pas très outillés et puis il y a d'autres professeurs parfois quand on démarre dans le métier on a besoin d'outils et comme il y a peu d'outils qui préfèrent parler des auteurs pour lesquels il y a des outils donc ils parlent de littérature française voilà c'est ça le problème le vrai problème c'est que le vrai problème c'est que la France est un pays qui est très fier de sa culture et qui fait énormément pour le rayonnement de sa culture si vous saviez le temps que j'ai mis à trouver un éditeur pour mon anthologie de littérature belge j'ai été voir les trois éditeurs scolaires qui trouvaient ça très bien mais mon livre ne rentrait pas dans une collection particulière c'était trop un ouvrage original qui ne convenait pas et puis j'ai été voir la promotion des lettres belges ça sert à quoi la promotion des lettres belges à promouvoir la littérature belge j'ai été voir la ministre j'ai été voir un tas de gens et personne ne pouvait m'aider voilà et puis finalement j'ai trouvé un éditeur qui a accepté de m'éditer mais ça a été vraiment un parcours de trois ans où j'ai été mendier mendier l'aide et le soutien et des sous pour pouvoir publier cette anthologie mais ça a été avancée et le soutien et le soutien et le soutien Sous-titrage FR ?